A vous Hélène Frade pour la revue de presse internationale, on prend la direction du Burkina Faso où Rochmar Caboret a été élu président dès le premier tour. Le pays des hommes intègres vient de vivre un moment historique avec les premières élections libres depuis 35 ans. Des élections qui ont achevé la période de transition démocratique, née du soulèvement qui a renversé Blaise Compaoré en octobre 2014. Voilà pour le petit rappel du journal Burkinabé aujourd'hui au Faso qui salue ce matin le bon taux de participation, largement supérieur au score de la Compaoré. La façon dont s'est déroulé le duel Rochmar Caboret et Zéphir Indiabré, les deux pachydermes du Marigo Burkinabé, je cite, est l'avènement du second civil au pouvoir depuis 1960, mettant un terme au pouvoir qu'acquis qui avait jusque-là envahi la reine politique et ne voulait plus en sortir. Et on le disait, Rochmar Caboret est resté 26 ans dans les cercles de l'ancien président déchu Blaise Compaoré avant de tomber en disgrâce et de quitter le régime 10 mois avant sa chute. Une belle revanche d'après l'observateur Pelga qui rappelle que c'est parce que Blaise Compaoré n'a pas voulu de son ancien premier ministre comme successeur que Caboret a finalement ouvert les hostilités et contribué à chasser son ancien mentor. Le voici qui hérite aujourd'hui de son fauteuil. Le parricide est désormais entièrement consommé, écrit le journal, qui rappelle aussi que pour ses contempteurs, les partisans du vrai changement, entre guillemets, l'élection de Caboret revient à faire du neuf avec du vieux linge défraîchi. Je cite, une chose est sûre, prévient l'observateur Pelga, Roch et compagnie ne pourront plus gouverner le Burkina comme ils le firent jadis. Les contre-pouvoirs sont plus forts, la société civile a pris de l'envergure, les médias veillent davantage au grain. Bref, il y a une conscience citoyenne plus aiguisée, de sorte que plus rien ne saurait être comme avant, que échanger ou non. Hélène, au menu également ce matin, l'unité affichée par les 150 dirigeants de la planète, présents hier à la COP21 au Bourget. La photo de famille, les embrassades, les poignées de main entre Xi Jinping et Barack Obama, entre autres qu'on retrouve à la une ce matin du China Daily, arborant leur plus beau sourire, comme un vieux couple décide à se donner une nouvelle chance, à prendre un nouveau départ, comme on dit et comme l'écrit le quotidien chinois. Alors, oubliez ces vieilles querelles qu'on aperçoit dans le dessin du Global Times, montrant deux dirigeants en train de s'invectiver au-dessus d'une planète enfumée. Pas tout à fait, visiblement, comme le suggère cet autre dessin qu'on a trouvé du côté du hindou, qui montre cette fois une grande nation industrialisée, doit lever, m'originant un petit pays en développement. C'est pas ça. Alors, tu es d'accord ? Pour limiter tes émissions de CO2, celui-là est pas mal quand même. Une allusion à la revendication du Premier ministre indien Narendra Modi, qui a demandé à la communauté internationale de laisser de la place pour la croissance des pays développés, je le cite, expliquant qu'elle ne pouvait pas imposer la fin des énergies fossiles. Une position qui embarrasserait pas mal Barack Obama, d'après The New York Times, qui explique que le président américain tient beaucoup à un accord à l'issue de cette COP21, accord qu'il pourrait évidemment porter au crédit de son mandat. Hélène, on termine avec tout autre chose, le calendrier Pirelli 2016 qui vient de sortir, et cette dernière édition n'a rien à voir avec les autres. Le calendrier Pirelli, j'en parle mon latin, on le rappelle, c'est cette institution de fin d'année qui met traditionnellement en valeur de jeunes femmes à la beauté inhumaine, long et ligne et peu vêtue dans des lieux exotiques et des poses assez olé olé. Cette année, surprise, la marque italienne de pneumatiques a choisi de faire honneur aux femmes fortes et naturelles, d'après The Guardian. Derrière l'objectif, une autre femme, Aini Leibovitz, qui a mis en scène, on le voit, Serena Williams, l'actrice Amy Schumer, Patty Smith ou encore Yoko Ono. Je ne sais pas si cette initiative plaira au sexe dit fort, mais elle enthousiasme, en tout cas, le quotidien britannique. The Independent, des femmes épatantes, remplace le sexisme, se réjouit le journal. Youpi, youpi. Merci Hélène Frat pour cette revue de presse internationale.